Michel Melin connaît bien ses cours. Il joue au tennis depuis l'âge de 7 ans et des titres de champion de Corse, il en a remporté 7. Face à lui, un autre habitué des lieux, Frédéric Maté. Aujourd'hui, après une victoire en 2-7, c'est Michel qui a décroché sa place en finale. C'est blessé un peu au moulet en fin de premier set, donc après c'est un peu plus facile. C'est un adversaire que je rencontre régulièrement et un coup c'est lui, un coup c'est moi. Je suis content que cette fois-ci au champion de Corse, ce soit moi. De 8 à 75 ans, les meilleures joueuses et joueurs de l'île n'ont qu'une chose en tête. Gagner ce week-end et partir défendre cet été leur chance au niveau national. Les dirigeants de club sont là pour les soutenir, mais ces championnats, c'est aussi le moyen de prendre le pouls de la concurrence. On fait aussi le bilan à ce moment-là, on voit notre niveau par rapport au niveau régional et aussi par rapport à certains joueurs qui sont au niveau interrégional ou national. Ça nous permet effectivement, après l'entraînement, de réinvestir ce qu'on a appris dans le travail. Les championnats de Corse dans la pinette de Calvis est aussi une belle vitrine pour le tennis insulaire. L'île compte 35 clubs et l'année dernière elle affichait 3900 licenciés. Tout est fait du côté de la ligue de tennis pour qu'elle conserve sa place de sport individuel majeur. En termes de licence, on accuse une légère baisse, mais pas chez les plus jeunes, ce qui est satisfaisant. Au niveau de la compétition, la commission individuelle reste toujours très importante. La locomotive pour les championnats de Corse, la compétition interclub, elle est stable. Sinon, on travaille énormément sur la détection des plus jeunes. Histoire, c'est vrai, de trouver de nouveaux licenciés, mais aussi de former ceux qui, un jour, tenteront de décrocher l'un des 36 titres de champion de Corse en jeu à Calvis. Sous-titrage ST' 501